L'homme peut-il se réincarner ? Y a-t-il une vie après la mort ? Ce jeune garçon en est de toute évidence persuadé. Bonjour, je m'appelle Cameron. Cameron se souvient avoir grandi dans une vie antérieure sur la petite île écossaise de Barra, à plus de 400 km au large de Glasgow, où il habite actuellement. J'habitais dans une maison blanche avec ma mère, mon père et mes trois frères et soeurs. Apparemment, il était à Barra, et tout à coup, il est tombé et a atterri dans mes bras. Si je lui demande « qu'est-ce que tu entends par là ? », il me répond « j'étais à Barra », et je suis tombée dans une sorte de trou. Des enfants du monde entier prétendent se souvenir de vies antérieures. C'est un phénomène particulièrement intéressant. Avec l'aide du psychiatre Jim Ticker, Cameron et sa mère vont essayer de percer le mystère de sa soi-disant vie antérieure à Barra. Existe-t-il des explications rationnelles aux coïncidences étonnantes qui vont suivre ? Ou faut-il y voir l'œuvre de force surnaturelle ? Norma Macollet est mère célibataire et vit à Glasgow avec ses deux jeunes fils. « J'ai deux fils adorables, et je ne dis pas ça parce que ce sont les miens. Martin a six ans, et Cameron en a cinq. » Depuis que Cameron s'est parlé, il ne cesse de décrire sa soi-disant enfance passée à Barra, une île de l'archipel écossais des hybrides. « Je vivais dans une maison blanche, avec ma mère, mon père et mes trois frères et soeurs. » Depuis qu'il a deux ans, la famille de Cameron ne cesse d'entendre la même histoire. En grandissant, ses propos n'ont pas changé, ils sont juste plus précis. Norma ne comprend pas comment Cameron peut bien connaître l'île de Barra, et encore moins comment il peut relater des souvenirs aussi nets sur une soi-disant vie antérieure sur l'île. « Au début, je me suis dit, il cherche à nous faire marcher. » Et puis j'ai commencé à me poser des questions. « Comment peut-il bien connaître le nom de cette île ? » « Pourquoi Barra ? Nous n'y avons jamais mis les pieds et nous ne connaissons personne là-bas. » Barra se situe au large de la côte ouest de l'Écosse, à 400 kilomètres de Glasgow. Soit à une heure de vol ou une longue journée de traversée en mer. Ce minuscule territoire des îles britanniques n'abrite guère plus d'un millier d'habitants. « Mon endroit préféré à Barra, c'était la plage. J'emmenais mon chien et on jouait tous ensemble avec mes frères et mes soeurs. Ils me disaient souvent, ma maison est à Barra. On voyait les avions atterrir sur la plage. Ils disaient que les avions se posaient sur le sable. À Barra, il y a plein d'espace pour jouer, alors qu'ici, les maisons sont collées les unes aux autres. « Un jour, j'ai fini par dire, on va partir tous les trois à Barra. Et là, Cameron m'a répondu, je vais vous montrer ma maison et vous faire faire le tour de l'île. Enverra ton papa, de Barra ? « Non. » « Pourquoi non ? » « Parce qu'il est mort. » « Il est mort ? » « Il dit que son papa, de Barra, n'a pas regardé avant de traverser. » « Mon papa, de Barra, s'est fait renverser. » Cameron prétend même connaître le nom de son père à Barra. « Shane Robertson. » « Shane Robertson ? » « Moi. » « Et qui est Shane Robertson ? » « Mon papa, de Barra. » « Ton papa, de Barra. » « La voiture roulait vite. » « C'est comme ça qu'il s'est fait renverser ? » Ses amis et ses proches ne sont pas restés indifférents à l'histoire de Cameron. Sa voisine, Diane Miller, le connaît depuis sa naissance. Il est l'ami d'enfance de son fils, Aaron. « Bonjour. » « Cameron a commencé à parler de sa famille de Barra lorsqu'il avait à peine deux ans. » « Et mes frères, mes soeurs et mes amis aussi. » « Oh, tu avais aussi des amis à Barra ? » « Ma maison de Barra par-ci, ma famille de Barra par-là. » « Cameron n'en démordait pas. » « Il soutenait avoir une famille là-bas. » « Comment s'appelait-il ? » « Shane Robertson. » « Le fait qu'il répète sans cesse, mot pour mot, la même histoire m'a fait prendre conscience qu'il ne plaisantait pas. » « Et il s'est fait renverser par une voiture. » Plus les années passaient et plus l'oncle de Cameron, Ian Watson, a pris au sérieux ce qu'il considérait, au début, comme le fruit de l'imagination de son neveu. « Il a toujours été constant dans ses propos. » « On ne s'est jamais contredit et répète la même histoire depuis trois ans sans jamais avoir fait preuve de la moindre hésitation. » « Il suffit de le regarder quand il raconte son histoire pour comprendre qu'il croit fermement à ce qu'il dit. » « Ma maman de Barra avait les cheveux longs, mais elle les a coupés. » « Il était soi-disant auprès de sa maman de Barra avant que je ne le prenne pour venir vivre avec nous. » « Combien de fois m'a-t-il répété que j'aurais adoré sa maman de Barra, tellement elle était gentille. » « Un jour, je lui ai demandé pour rigoler. Qui préfères-tu, moi ou ta maman de Barra ? » « Il m'a répondu qu'il nous aimait toutes les deux. Je pensais qu'il dirait qu'il me préférait à elle. » L'attachement émotionnel de Cameron envers sa mère de Barra était tel qu'il commençait à souffrir terriblement de son absence, à la grande consternation de Norma. « Un jour, à la crèche, il s'est mis dans tous ses états. Il a dit qu'il voulait que ce soit sa maman de Barra et non moi qui vienne le chercher ce jour-là. » « Et il a fondu en larmes. Il n'arrêtait pas de dire « Je veux retourner à Barra, je veux retourner à Barra. Ma famille me manque. » « Mettez-vous à ma place. Que répondre dans ces cas-là ? » Depuis le jour où il a appris à parler, Cameron n'a cessé de décrire sa vie antérieure, son enfance passée sur la lointaine île écossaise de Barra, dans les Hébrides. Cameron veut désespérément retourner à Barra, mais Norma, sa mère, souhaite comprendre s'il existe une explication rationnelle à ses bien étranges souvenirs. « Je suis quelqu'un de très ouvert et pourtant je me sens totalement dépassée par ce qui arrive à mon fils. Je suis persuadée que Cameron connaît Barra. Mais comment ? Je l'ignore. Et en toute franchise, je ne pense pas que quelqu'un puisse répondre à ça. Je n'exclus aucune possibilité, mais j'ai besoin de comprendre. J'aimerais juste savoir s'il a vu tout ça à la télévision ou si la maison dont il parle existe réellement. » Pour lever ce mystère, Norma décide de frapper à la porte du psychologue Chris French, rédacteur en chef du magazine The Skeptic, qui démystifie les phénomènes paranormaux. Elle espère qu'il sera en mesure de lui fournir une explication rationnelle. « Je pressens immédiatement si les soi-disant souvenirs réels d'un enfant ne sont en fait que le fruit de son imagination, qui commençait et débordant à cet âge. Elle l'est d'autant plus de nos jours avec la prolifération des chaînes et programmes télévisés, sans compter Internet, bien sûr. Ne pensez-vous pas qu'il ait tout simplement vu tout ce qu'il décrit à la télévision ? » « Je ne dis pas que c'est impossible, mais je n'ai jamais vu de programme télévisé portant sur Barra. Et à ma connaissance, Cameron n'a jamais regardé la télévision seule. « Mais il se peut que quelqu'un que vous ne voyez peut-être plus lui ait raconté une histoire qui se passe à Barra. » « Je ne vois pas qui. Et quand bien même, comment expliquer que son frère Martin, qui n'a qu'un an de différence, ne connaisse pas Barra ? » « Encore une fois, il est probable que... » « Ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que je pense. » « Croyez-moi, je ne remets pas en doute vos propos. » « Moi non plus, mais croyez-moi, je sais avec certitude que personne ne lui a jamais parlé de Barra. Tous mes proches sont formels. Ils ne connaissent personne qui y soit déjà allé. » « D'accord, mais il ne s'agit pas forcément de quelqu'un de votre entourage. Écoutez-moi, deux cas de figure sont possibles. Soit votre fils a entendu parler de Barra, soit, et les probabilités sont minimes, nous sommes confrontés à un phénomène bien plus complexe et intéressant. » Norma ressort de cet entretien avec plus d'interrogations que d'éléments de réponse. Est-il possible que l'histoire de Cameron ne relève pas du fruit de son imagination ? Norma décide d'aller plus loin et de s'entretenir avec Karen Majors, psychopédagogue, spécialiste des enfants et de leurs mondes imaginaires. « Enchantée. Enchantée. Je suis la maman de Cameron. » « Le cas de Cameron est fort intéressant. La manière dont il décrit son univers est bien loin des amis et mondes imaginaires que les enfants, y compris ceux en bas âge, ont pour habitude de se créer. Ils ne parlent pas d'amis invisibles, de compagnons de jeu, mais de faits réels. » « Les enfants qui se créent leur univers, leurs bulles, si vous voulez, en sont les maîtres. Ce sont eux qui tirent les ficelles, qui décident de ce qui se passe. C'est là une caractéristique propre à ce phénomène. « Or, il semble que Cameron ne rentre pas dans ce moule. Il ne contrôle absolument rien. Il en est la marionnette. Il faut donc, à mes yeux, creuser ailleurs. » La conclusion de Karen conforte Norma dans sa conviction. Les descriptions faites par Cameron sur sa vie à Barra ne sont pas banales. Elles ne relèvent pas de son imagination, comme on l'observe bien souvent chez les enfants de son âge. Mais son cas n'est pas pour autant isolé. Au cours des 40 dernières années, 2500 enfants prétendant se souvenir d'une vie antérieure ont été répertoriés. Toute une équipe de chercheurs s'est alors constituée dans l'enceinte de l'université de Virginie pour étudier ce phénomène. Le psychiatre Jim Tucker en dirige les recherches. « On l'observe partout dans le monde. Dans les milieux et familles qui croient ou non en la réincarnation. Nombreux sont les cas où les déclarations des enfants se sont révélées exactes. » La constance et la précision des souvenirs relatés sont deux caractéristiques récurrentes. « Les enfants commencent généralement à parler de leur vie antérieure à un très jeune âge, vers 2-3 ans. Certains restent purement factuels, alors que d'autres montrent de l'empathie et éprouvent de la nostalgie envers leur ancienne famille. » Jim enregistre les témoignages des enfants pour ensuite rechercher un lien possible avec une personne ayant vécu par le passé. Bon nombre de cas recensés semblent défier les lois du rationnel. Comment témoigne l'histoire d'un petit garçon du Midwest aux États-Unis que le docteur Tucker a personnellement étudié ? « C'est le cas particulièrement intéressant d'un enfant prétendant être la réincarnation de son grand-père. Selon lui, Dieu nous donne une carte pour revenir sur Terre. C'est cette carte qu'il a voulu représenter ici sur son dessin. » Gus Taylor est le petit garçon qui a dessiné cette fameuse carte. Il affirme depuis son plus jeune âge être la réincarnation de son grand-père. Gus a aujourd'hui 10 ans. « Un jour, alors que je changeais la couche de mon fils sur sa table à langer, il devait avoir un an et demi. Il m'a regardé et m'a dit, « Tu sais, quand j'avais ton âge, je changeais souvent ta couche. » J'étais sidéré. Wow, c'est bizarre. C'est son grand-père qui lui a donné le nom de Gus. Gus, c'est son diminutif. Son grand-père est mort un an avant sa naissance. Il ne l'a donc jamais connu. Mais il prétend en être la réincarnation. Chaque fois que l'on parlait de grand-père Augie, il disait, « Vous parlez de moi ? » Il était si catégorique qu'on avait l'impression que ça coulait de source. « Je suis où ? » « Là. » « Là. » « Tu me vois ailleurs sur les photos ? » Gus avait 4 ans lorsque Ron lui a donné un vieil album de famille. À la surprise de ses parents, Gus a été capable de reconnaître son grand-père sur une vieille photo de classe et d'identifier la première voiture qu'il s'était offerte. Il m'a montré une photo et je lui ai dit que c'était ma première voiture. Mon père a répondu, « Alors ça, c'est étrange. » « C'est en effet sa première voiture. » C'est plutôt effrayant. Le sentiment de contrariété de Cathy et Ron face à la capacité de Gus à identifier son grand-père sur les photos va très vite laisser place à la consternation. Gus et moi étions en train de papoter lorsqu'il a commencé à parler de grand-père Augie, ce qui n'était pas inhabituel en soi. Je lui ai alors demandé, « Lorsque tu étais grand-père Augie, tu avais des frères et soeurs ? » Il m'a répondu qu'il avait une soeur mais qu'elle était morte. Sa réponse m'a interpellée parce qu'il n'y a pas eu de décès dans la famille. Je l'ai regardée et il m'a dit, « On l'a retrouvé morte noyée. » « De méchants garçons l'ont tué. » Je suis resté sans voix. J'étais abasourdi. Je me demandais comment on pouvait savoir une chose pareille. On aurait apparemment retrouvé le corps de sa tante assassinée dans la baie de San Francisco. Je ne comprenais pas comment il pouvait connaître les circonstances de sa mort. D'autant plus que ce sujet était resté tabou dans la famille. Entendre mon fils parler de la mort de sa tante alors qu'il n'avait jamais connu son grand-père, ni même sa tante d'ailleurs, m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose de pas clair dans toute cette histoire. La réincarnation fait très peu d'adeptes en Occident. Selon Chris French, ceux qui adhèrent à cette doctrine y trouvent un réconfort face à la mort. D'un côté, la science soutient qu'il n'y a rien après la mort. D'un autre côté, il y a tout un courant de pensée qui prétend qu'il y a une vie après la mort, que nous retournons auprès de nos êtres chers, vu sous cet angle, l'homme renaît perpétuellement, qu'y a-t-il de plus plaisant ? Chacun de nous aimerait croire qu'il en est ainsi. Pour Cathy Taylor, l'idée que son fils Gus soit la réincarnation de son grand-père va à l'encontre de son éducation religieuse. Je suis issue d'une famille baptiste. Mon père était pasteur dans une église du sud des États-Unis. Vous vous doutez bien que la réincarnation n'a jamais eu sa place dans la famille. Je n'y ai donc pas songé un seul instant. Jusqu'au jour où il m'a regardée et m'a dit « Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît. » Et il m'a de nouveau regardée en me disant « Me voilà de nouveau enfant ! » Il disait que Dieu lui avait donné un ticket. Il faisait également référence à un hublot. Il serait soi-disant passé à travers un hublot pour se retrouver dans la peau d'un enfant. Le témoignage de Gus ressemble étrangement à celui du jeune garçon écossais, Cameron. Il dit être tombé et s'être retrouvé ici. Lorsque je lui pose la question « Comment ? », il me répond qu'il était à Barra, qu'il est tombé et atterri dans mes bras. Si je lui demande ce qu'il entend par là, il me répondra qu'il est tombé dans une sorte de trou. Un jour, alors qu'Adam et Cameron étaient en train de jouer, j'ai entendu Adam dire que ce n'était pas si grave de mourir, parce que Cameron lui avait dit qu'après la mort, on renaît dans le corps de quelqu'un d'autre. Norma s'est vite rendu compte qu'il n'existe pas de réponse simple aux interrogations soulevées par les souvenirs mystérieux de Cameron. Suite aux demandes incessantes de son fils, Norma se décide finalement à emmener Cameron à Barra. C'est tout réfléchi, nous partons pour Barra. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Cette question m'a hanté l'esprit et m'a coûté de houleuses discussions avec ceux qui n'y étaient pas favorables. Et j'espère pouvoir leur prouver que j'ai pris là la bonne décision. Ce voyage permettra peut-être de fournir une explication aux souvenirs de Cameron ou de les enterrer à tout jamais. Tu veux courir ? J'espère qu'une fois à Barra, Cameron verra de ses propres yeux que Barra n'a rien à voir avec ce qu'il s'était imaginé. Et tournera la page une fois pour toutes. Il est grand temps de faire quelque chose, car toute cette histoire va trop loin. Beaucoup trop loin. Depuis le centre de recherche de l'Université de Virginie, Jim Tucker s'est entretenu avec Norma et s'est intéressé de très près au cas de Cameron. Tous les détails fournis par Cameron devraient nous permettre de lever ce mystère. Barra est une petite île et nous disposons d'un nom. Nous devrions donc être en mesure de vérifier si les témoignages de Cameron collent ou non à la réalité. C'est une opportunité sans précédent pour Jim, qui n'hésite pas une seconde à sauter dans le vol Virginie-Glasgow pour rejoindre Norma et suivre l'affaire en personne. La tournure que prend toute cette histoire est intéressante. Si les propos de l'enfant se vérifient, nous aurons alors la preuve qu'il s'agit bien là de souvenir d'une vie antérieure. Norma, enchantée. Voici Cameron. Bonjour Cameron. Cameron, dis bonjour au monsieur. Non. Je suis le docteur Tucker, comment es-tu ? C'est le docteur Tucker. Bonjour. Tu peux me décrire ta maison à Barra ? Elle était blanche. Tu te souviens combien d'étages il y avait ? Un ou plusieurs ? Un étage. Est-ce que tu as vu ton père se faire renverser ? Tu te souviens de son nom ? Oui. Comment s'appelait-il ? Shane Robertson. Shane Robertson. Tu pourrais me le décrire ? Il avait les cheveux en brosse et il portait toujours des chemises. Les cheveux en brosse ? Et portait des chemises. Norma a fini par trouver quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui la comprenne. Il parlait de cette autre famille avec un tel enthousiasme que les gens pensaient que je l'avais adopté ou qu'il n'était pas mon fils biologique. Et en parle-t-il toujours autant ? Quelquefois, il va en parler un peu moins, mais pour repartir de plus belle le lendemain. Il est content de partir à Barra ? Oui. Après avoir entendu Cameron parler de sa soi-disant vie antérieure sur cette île lointaine pendant trois longues années, Norma et Martine l'emmènent pour un voyage vers une autre vie. Comment va-t-il réagir ? Cette confrontation va-t-elle le bouleverser ? Que faire si tout ce qu'il a décrit est réel ? Cameron va finalement se rendre à l'endroit qu'il appelle « ma maison ». Je veux garder mon sac. Le psychiatre Jim Tucker, expert dans ce type de phénomène, va les accompagner. Cameron dit s'être rappelé Robertson et avoir vécu dans une grande maison blanche avec plein d'autres enfants. Il dit avoir eu un chien noir et blanc. Sa maison donnait sur la mer, depuis laquelle il regardait les avions atterrir sur la plage. Est-ce que ces souvenirs manifestes peuvent correspondre à la réalité ? On pourrait craindre que ce voyage soit traumatisant pour Cameron si les souvenirs qu'il décrit se confirment. Or, c'est bien souvent le contraire qui se produit. C'est en effet en retournant sur les lieux que l'enfant parvient à se libérer. Les avions se posaient sur la plage. Je t'avais bien dit que c'était vrai. Tu reconnais ? Ça va, mon chéri ? Oui ? Tu es un grand garçon. Je t'avais dit, maman, qu'il fallait me croire. Quand il m'a dit, tu vois, maman, je t'avais dit que c'était la réalité. Je lui ai demandé, tu es content d'être là ? Ça a l'air drôlement joli. C'est vraiment beau. Une fois descendu de l'avion, ils vont récupérer leur bagage. Il me disait qu'il aimait bien aller à l'extrémité de la baie pour essayer d'attraper les avions. Il volait bien trop, pas vrai ? C'est un début plutôt prometteur. Il semble reconnaître les lieux. Il a dit à son frère, je t'avais bien dit que c'était vrai. Et il était très heureux d'être là. Mami, on allait souvent sur cette plage pour regarder les avions voler. Vraiment ? Tu penses pouvoir me montrer ? Si ces propos correspondent bien à la réalité, ce sera pour nous un grand pas en avant. Bara n'est pas le genre d'endroit qui change rapidement. Il devrait donc pouvoir reconnaître les lieux sans trop de difficultés. Je suis trop heureux de revenir ici. Tu es content d'être là, pas vrai ? Tu en as tout l'air. Il quitte l'aéroport direction l'hôtel. Il profite du trajet pour jeter un premier coup d'œil sur l'île. Maman ? Quoi ? On va peut-être voir ma maison en chemin ? Oui, on va voir si tu arrives à la reconnaître. Tu sais quoi ? Je connais la personne qui habite là, mais... Tu connais la personne qui habitait là ? Hum, mais je me souviens plus. Oh, maman, ça doit être dur d'aller là-bas. Tu penses ? Ouais, parce qu'il faudrait revenir à la nage. Maman, je reconnais chaque détail. Cameron, ne saute pas sur le lit du montant. Tu te rends compte qu'on est ici à Barra ? Ouais, rien n'a changé. Je reconnais la plage. Tu la reconnais ? Cette île m'a l'air magnifique, non ? Oui, oui, oui. Dis-moi ce que tu aimerais faire demain quand tu... Aller à la plage. Descendre jusqu'à la plage ? Ouais, comme ça, je pourrais te montrer ce que je faisais. Me montrer ce que tu y faisais ? Mes chaussettes, elles sont mes chaussettes. Dès le lendemain matin, Norma et Jim mènent leur petite enquête. Première étape, le centre du patrimoine local, à la recherche de la moindre trace sur la famille Robertson est l'homme que Cameron appelle son papa de Barra. Mon papa de Barra s'appelait Shane Robertson et il s'est fait renverser. Bonjour. Bonjour, je me présente Norma. Enchantée. Callum McNeil est historien local. Callum McNeil, heureux de faire votre connaissance. Enchantée. Le nom de Shane Robertson ne me dit rien. Des Robertson, il y en a eu, mais des Shane, non aucun. De toute l'histoire de l'île, on ne peut pas dire que le nom de Robertson ait été répandu. Aucune preuve ne vient donc attester qu'il y ait bien eu une famille du nom de Robertson qui aurait vécu dans une maison sur la côte. Est-ce que Cameron peut s'être trompé sur le nom, mais dire vrai sur la maison ? Quand je regardais par la fenêtre, je voyais les avions qui se posaient sur le sable. Quand mes frères et soeurs allaient à la plage, ils pouvaient les voir courir depuis la fenêtre. Dans notre maison, il y avait un téléphone comme celui-là. Le témoignage de Cameron apporte des éléments clés sur l'endroit et la période à laquelle il prétend avoir vécu sur l'île. De quelle époque peut-il bien s'agir, sachant qu'il a parlé d'avion et de téléphone ? Très probablement après la guerre. Après ? Oui, après la guerre. Il parle d'avions qu'il voyait atterrir depuis chez lui. On peut donc supposer qu'il vivait à l'extrême nord de l'île. J'en dirais autant, oui. Les allées et venues d'avions volant à haute altitude indiquent en effet qu'ils vivaient à l'extrême nord de l'île. Cet indice va les conduire sur la route menant à l'extrême nord de l'île. Il paraissait bien aller, mais je ne vous cache pas que j'étais très inquiète. J'espérais qu'il reconnaisse quelque chose pour son bien et le mien, car il nous fallait absolument lever le voile sur cette affaire. Il n'y a rien de plus décevant pour un enfant que de ne rien reconnaître une fois sur les lieux de sa vie antérieure. C'est bien souvent ce qui se passe lorsqu'on les y emmène trop tard. Il semblerait que leurs souvenirs commencent à s'estomper à l'âge de 6-7 ans lorsqu'ils entrent en primaire. Ils ont déjà passé en revue la quasi-totalité des maisons de l'île. La plupart blanches, en bordure de mer, mais toujours aucune trace de la maison de Cameron. Si seulement je pouvais savoir ce qui se passe dans sa tête, me mettre à sa place, ne serait-ce que 5 minutes, pour savoir ce qu'il ressent. Ma maman de Barra avait les cheveux loin, mais elle, elle les a coupés. Alors que la déception gagne Jim et Norma, Cameron, lui, est tout simplement heureux d'être à Barra. Il ne tient pas en place tellement il est heureux d'être là. Hier, il m'a même demandé si sa joie se lisait sur son visage. Il n'a pas arrêté de répéter à son frère. Tu vois, je t'avais bien dit que c'était la vérité, que je ne mentais pas, tu vois. En dehors des avions qui atterrissent bien sur la plage, aucun autre lien ne peut être établi entre les souvenirs de Cameron et la réalité. J'ai eu une discussion avec lui ce matin pour qu'il sache que ce n'est pas grave s'il ne se souvient pas de quelque chose et que si ça arrive, il ne doit pas se sentir obligé de quoi que ce soit, mais nous dire simplement, je ne me souviens plus. Et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, maman, je te dirai la vérité. Aucune maison blanche s'apparentant à la description de Cameron. Pas de chien blanc et noir, pas de famille Robertson non plus. Ils retournent à l'hôtel sans la moindre piste. Le lendemain matin, ils reçoivent un appel de Callum Macnell, du centre du patrimoine de Barra. Il veut leur parler de toute urgence. Il a de nouveaux éléments en sa possession. J'ai reçu un appel aujourd'hui m'informant qu'il y a une maison à l'extrême nord de l'île où une famille du nom de Robertson a vécu. C'est une maison en bordure de mer, elle est blanche, elle donne directement sur la plage. Seuls les propriétaires originaires de l'île sont répertoriés dans les archives de Callum. Or, les Robertson venaient d'Ecosse. Ça remonte à quelle année ? Aux années 60-70. Maintenant qu'on a la certitude qu'il s'agit de la bonne maison, peut-on aller la voir ? Oui, bien entendu. Pour s'y rendre, ils empruntent des chemins qu'ils n'avaient encore jamais pris. Cameron ignore où ses parents l'emmènent. Ils ne veulent ni influencer sa réaction, ni le décevoir. Ils suivent une petite route côtière, les menant tout droit à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Que se passe-t-il ? Ça ne va pas ? C'est ta maison, c'est ça ? Il ne faut pas que ça te rende triste. C'est ta maison, pas vrai ? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il est sous le choc. Ça va aller. Ça te rend nostalgique, c'est ça ? Cameron, de nature si bavard, ne dit plus un mot. En contrebas, des rochers et un portillon menant directement à la plage. Il y a un portillon derrière la maison qui mène au fameux chemin dont Cameron m'avait parlé. Lui et ses frères et sœurs l'appelaient le passage secret. Il dit qu'il est heureux et triste à la fois. Je pense qu'il est bouleversé, tout simplement. C'est ce qui explique ces sentiments mitigés. En toute honnêteté, je ne sais pas non plus ce que je ressens. On peut entrer ? Tu as vu ? On a la même cheminée. Maman, regarde. Quoi ? Regarde. Ah oui, je vois. Waouh. Ça va ? Bien que les meubles et l'intérieur soient récents, quelques éléments de la maison, notamment la cheminée, sont restés en l'état depuis des décennies. Quand je regardais par la fenêtre, je voyais la plage. Et comme mes frères et sœurs allaient jouer dans le sable, je pouvais les regarder depuis la fenêtre. C'était la chambre des filles ? Oui. Et la chambre des garçons était dans l'autre pièce. Oui. Je peux ? C'était exactement pareil ? Non. L'allume cheminée n'y était pas ? Tu es content de revoir ta maison ? Tu pensais revoir ta maman de bara ? Non ? Non ? Elle te manque ? Je suis là, moi. Tu te sens prêt à retourner à la maison maintenant ? Tu veux reprendre l'avion et rentrer à la maison ? Ce voyage a été fructueux. À notre arrivée sur l'île, nous n'avions en notre possession qu'un nom et la description d'une maison. Au final, nous sommes parvenus à découvrir qu'il y a bien eu une famille du nom de Robertson qui vivait dans une maison comme celle décrite par Cameron. Enquête n'est pas finie. Il nous reste encore à vérifier si les propos de Cameron sur sa supposée famille de bara correspondent eux aussi à la réalité. De retour à Glasgow, Norma fixe un rendez-vous avec la généalogiste Ruth Boreham qu'elle avait préalablement contactée pour retracer l'histoire de la famille Robertson. Elle a découvert que les Robertson étaient originaires de Glasgow et avaient possédé la fameuse maison de Bara pendant plus de 20 ans. Elle a retrouvé les traces d'une certaine Jilly Robertson qui vit encore aujourd'hui en Écosse. J'ai trouvé le numéro de téléphone et l'adresse de Julian et de son mari. Jilly Robertson aurait apparemment passé ses vacances d'été dans la maison de Bara, à l'époque où Cameron prétend y avoir vécu. Vous pouvez le garder et... Vous pensez que je peux la contacter ? Son adresse et son numéro de téléphone sont dans l'annuaire, donc à la portée de tous. Vous pouvez donc en effet envisager d'entrer en contact avec elle. L'âge correspond... Elle a deux fils, deux frères et une sœur. C'est incroyable ! Norma a désormais entre les mains les coordonnées d'un membre de la famille des Robertson. Leurs questions ne vont pas rester sans réponse. Voici la maison dans laquelle Cameron, âgé de 5 ans, affirme avoir vécu dans une vie antérieure. Il soutient y avoir grandi avec sa famille, les Robertson. Cette maison, qui correspond mot pour mot aux descriptions de Cameron, aurait appartenu à une famille du même nom, qui venait d'y passer ses vacances d'été dans les années 60-70. La maman de Cameron, Norma, est partie à la recherche de Gilly Robertson et a convenu d'un rendez-vous avec elle. Mais de retour à Glasgow, la réaction de Cameron, en apprenant la nouvelle, fait l'effet d'une bombe. La nuit dernière, Cameron a littéralement explosé. On était en train de rigoler, tout allait bien et en l'espace d'une seconde, il a fondu en larmes. Il était terrifié. Il sent les mêmes prix à son frère. Cameron ! Cameron ! Il est passé des rires aux larmes en un clin d'œil. Je sentais bien qu'il était bouleversé. Il me suppliait de ne pas y aller. Et puis ce matin, il s'est réveillé et est venu me voir pour que je lui parle de Gilly Robertson. Ça m'a fait bizarre d'entendre mon fils me poser la question. Est-ce que Gilly peut être ma sœur vu qu'elle a vécu en même temps que moi dans cette maison ? Il est finalement d'accord pour la rencontrer. Bonjour. Bonjour, Norma, enchantée. Gilly, enchantée. Voici Cameron et Martin, le grand frère de Cameron. Je pense que Cameron était effrayé à l'idée de rencontrer celle qui pourrait bien être sa sœur. Il avait peur d'être obligé de retourner auprès de sa famille de Barra. Voici la maison et en contrebas la magnifique plage. C'était comme ça quand tu étais à Barra ? Et tu as trouvé la maison changée quand tu y es retournée ? Il l'a trouvé changée. Oui, moi aussi, je trouve que la maison a beaucoup changé. Le nouveau propriétaire l'a rénovée dans un style plus moderne. Je jouais sur la plage, j'emmenais mon chien et je m'amusais à lui danser un bâton. Lorsque vous alliez à Barra, avez-vous le souvenir d'avoir eu un chien ? Ah, vous devez parler du chien de Callum et Péji qui habitaient dans cette maison. Ils avaient un chien de troupeau. Le chien noir et blanc dont parle Gilly correspond à la description qu'on avait fait Cameron. Qu'en est-il de Shane Robertson, le supposé père de Cameron ? Il n'y a aucun de chien dans la famille. J'avais un oncle qui s'appelait James, un autre, Seamus. Tous ces noms sont de même consonance, alors peut-être qu'il y a eu confusion. J'ai aussi un cousin qui s'appelle James, mais Shane, non, je ne vois pas. C'est ce fameux accident de voiture. C'est justement ce qu'on aimerait savoir. Il n'a pas donné plus de détails sur ce point. À ma connaissance, personne dans la famille n'est décédé dans un accident de voiture. Je me demandais alors s'il y avait eu dans votre famille un enfant qui serait décédé. Non, aucun enfant de la famille proche n'est mort. Il s'avère donc que certains souvenirs de Cameron sont authentiques, comme par exemple le nom de famille, les descriptions de la maison, de l'île et du chien. Cependant, d'autres éléments tels que le nom et la mort de son père ne correspondent pas à la réalité. Au début, j'espérais que les souvenirs de Cameron étaient exacts. Et puis, en y réfléchissant bien, je me suis dit que ce serait bien trop étrange tout de même si tout collait mot pour mot à la réalité. De nombreux souvenirs coïncidaient avec les propos de Jilly. D'autres, non. C'est peut-être normal, après tout. Si ma sœur et moi devions évoquer des souvenirs communs, nous en aurions probablement une perception différente. Si les souvenirs de Cameron sont bien ceux d'une vie antérieure, alors nous devons nous interroger sur la raison pour laquelle certains éléments sont exacts et d'autres, non. S'agit-il de simple et étonnante coïncidence ou faut-il y voir quelque chose d'autre ? Nous sommes peut-être confrontés à des souvenirs entremêlés de vies successives. Nous sommes malheureusement dans l'incapacité d'y répondre. Je ne pensais pas que cette confrontation à la réalité pouvait m'affecter à ce point. Au moment d'entrer dans la maison, j'ai eu un nœud à l'estomac. j'appréhendais la réaction de Cameron et j'avais du mal à accepter la possibilité que mon fils ait eu une autre maman. La manière dont Cameron a réagi montre clairement son attachement à cette maison. on avait l'impression qu'il revivait émotionnellement chaque instant passé ici. Toute cette histoire est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Chacun est libre de se faire son propre jugement mais à mes yeux il ne fait aucun doute que mon fils a dit vrai. Il reste des zones d'ombre qui à mon avis ne pourront jamais être élucidées. Il n'existe donc pas de réponse claire mais une chose est sûre les souvenirs persistants d'une vie antérieure passée sur une île lointaine ne hantent plus l'esprit de Cameron. Depuis que Cameron est allé à Barra et que nous avons vu de nos propres yeux que ce qu'il disait était vrai ses souvenirs ne viennent plus le hanter c'est en quelque sorte comme s'il n'avait plus rien à prouver j'ai l'impression qu'il est en paix avec lui-même c'est incroyable comme les choses ont changé selon sa maman à son retour de Barra Cameron s'est apaisé acceptant que cette ancienne vie qu'il décrit fasse partie de son passé et qu'il ne puisse renouer avec elle Cameron qui affirme aussi savoir que lorsqu'on meurt ensuite on revient dans un registre moins surprenant moins troublant les amis invisibles d'après une étude américaine près des deux tiers des enfants ont ou ont eu un ami imaginaire un compagnon imaginaire qui apparaît vers l'âge de 3 à 5 ans et qui accompagne l'enfant jusqu'au début de sa scolarité parfois au-delà et puis il y a le sentiment de déjà vu à un degré moindre que Cameron vous en avez sans doute déjà fait l'expérience cette sensation d'avoir déjà vécu un événement ou une situation présente d'avoir déjà connu cette personne que pourtant vous rencontrez pour la première fois ou d'avoir déjà entendu à l'identique cette phrase que l'on vient de prononcer devant vous est-ce que c'est grave ? Non les psychiatres ne considèrent pas cet événement comme une maladie mentale mais comme ce qu'ils appellent un phénomène du quotidien et les neurologues avancent quelques explications soit une sorte d'épilepsie frappant les lobes temporaux soit un déphasage temporel entre l'arrivée d'une information visuelle auditive en deux points du cerveau on se retrouve après une courte pause pour la suite de ce planète société et ne vous inquiétez pas si tout à l'heure vous avez l'impression de m'avoir déjà vu c'est normal Jean ça vous va une 9 box de 25 mètres ? attendez Martin il y a déjà l'offre énorme et puis des dizaines de services dont la vidéo à la demande et le wifi alors 25 mètres c'est le minimum pendant ce cas là il y a qu'à la grosser ah bon c'est possible ? et on peut dire d'appeler le 1099 ?